25 ans après les faits, la justice a tranché. 6 anciens proches d'Edouard Balladur, tous condamnés à de la prison ferme. 3 hommes clés, Nicolas Bazir, son ancien directeur de cabinet, 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Thierry Gobert, ancien conseiller ministériel, 4 ans de prison. Et Renaud Donnedieu de Vabre, proche collaborateur de François Léotard, 5 ans, dont 2 avec sursis. La justice a estimé qu'il ne pouvait ignorer l'origine douteuse de 6 à 10 millions de francs versés sur le compte de la campagne d'Edouard Balladur en 1995. C'est aussi, je crois, une satisfaction parce que pendant très longtemps, dans ce dossier, on nous a dit qu'il n'y avait pas de financement de la campagne d'Edouard Balladur. A travers la décision qui a été rendue aujourd'hui, c'est une décision extrêmement sévère puisque les faits sont très anciens. A l'origine de cette instruction, les familles des victimes, chères bourgeoises, de l'attentat de Karachi, pour elles, leurs proches, ont péri le 8 mai 2002 à cause de ce système de rétro-commission. Ces ouvriers de l'arsenal étaient envoyés au Pakistan pour y travailler sur des sous-marins vendus par la France. La France qui, pour obtenir ces contrats, versait plusieurs millions de commissions légales au Pakistan. Interdit, en revanche, les fameuses rétro-commissions dont une partie serait revenue en France de manière occulte. En 2002, Jacques Chirac met fin à ce système pour tuer et définitivement son ennemi politique, Edouard Balladur. L'attentat serait alors une représailles à cette suspension. Faute de preuves irréfutables, la justice ne reconnaît toujours pas de lien. Derrière, il y a quand même des mœurs, même si on nous dit qu'aujourd'hui, le lien n'est pas établi. La conviction des partis civils reste en chair. Bien évidemment qu'on sait que derrière, c'est l'arrêt des commissions qui ont généré cet attentat. Au cœur de ce système, l'homme d'affaires franco-libanais qui sert d'intermédiaire Ziad Takieddin, il vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Des condamnations lourdes qui sonnent comme un avertissement. Avant le procès pour abus de biens sociaux, toujours sur ce volet, devant la cour de justice de la République avec François Léotard et Edouard Balladur, 90 ans.